Après avoir conclu une série d'émissions remontant sur les années 2006 à 2010, j'avais l'impression de mettre en suspens une intrigue fort intéressante nous menant vers une des controverses les plus populaires de cette décennie. Vous avez lu le titre, je parle de l'affaire 2021, c'est... qui explosa lors du Grand Prix de Malaisie du 24 mars 2013. Résumer cette affaire à une simple consigne d'équipe Red Bull et une énième dispute conjugale entre Sébastien Vettel et Mark Webber me semblerait un petit peu réductrice et je vous propose donc de remonter le temps à travers les différentes dates clés qui ont mené à cet événement. Allons-y ! Nous sommes au Japon le 30 septembre 2007. Sébastien Vettel est alors un jeune débutant chez Toro Rosso et après seulement 5 Grand Prix, il est déjà le pilote le plus jeune de l'histoire à être entré dans les points et attire énormément les curieux. Quant à Mark Webber, il en est à sa 6ème saison en Formule 1 et sa première chez Red Bull est toujours en quête de sa première victoire. Ce Grand Prix du Japon sous la pluie est particulièrement chaotique et les voitures Red Bull et Toro Rosso font le show dans ces conditions et semblent en lice pour un très bon résultat. Outre le fait qu'il soit malade et ait ravi son ingénieur en lui vomissant dans les oreilles, Sous période de safety car, il est 2ème et Vettel un incroyable 3ème ayant profité de ce Grand Prix pour devenir le plus jeune pilote à mener alors un Grand Prix. Le jeune Lewis Hamilton est en tête et semble déjà en route vers son premier titre mais derrière lui, Webber a faim de victoire et attend impatiemment le restart. Sous pression, Hamilton se fait surprendre par la voiture de sécurité. Il ralentit brusquement, Webber également, mais Vettel n'a pas le temps de réagir et harponne la Red Bull mettant un terme à leurs deux belles prestations. L'Allemand est en larmes et l'Australien furieux. Un an plus tard, après une campagne 2008 remarquable, Vettel est promu chez Red Bull aux côtés de l'Australien. Ce dernier est toujours frustré de cette occasion gâchée, mais n'a aucun mal à en rire et attend avec impatience le nouveau challenge qu'apportent l'Allemand et la saison 2009. Et à juste titre, car Red Bull se montre incroyablement compétitif et le duo monte régulièrement sur des podiums, ce qui n'était pas une habitude par le passé. Mais la tension monte après le Grand Prix de Turquie. Vettel a fait la pôle et il est sur une stratégie agressive à trois arrêts, alors que Webber et l'inarrêtable Jenson Button sont sur deux arrêts. Mais Vettel commet une erreur, ce qui permet aux Britanniques de prendre la tête, alors que Vettel, plus rapide avec moins d'essence, n'arrive pas à le repasser. Il termine troisième derrière Button et Webber. L'Allemand est furieux et veut qu'on lui explique pourquoi son équipier a terminé devant lui, alors qu'il partait derrière. L'équipe va donc tâcher de trouver une réponse à cette question pour que cela ne se reproduise plus, mais sans jamais évoquer la possibilité que Webber ait simplement pu être plus compétitif que lui ce jour-là. Mais cet événement ne sera que le prémice de ce qu'il se passera un an plus tard, et qui va définitivement lancer les tensions entre Titi et Grominet. 2010, Red Bull est l'équipe qui domine les qualifications, et McLaren est leur plus sérieuse menace avec leur F-duct qui leur confère un avantage terrifiant dans les lignes droites. Webber mène et a gaspillé de l'essence en se protégeant de Hamilton en début de course. McLaren fait une erreur au stand, et Vettel passe le Britannique. On en profite alors pour demander à l'Australien d'économiser de l'essence. Vettel, plus rapide, tente alors sa chance. Webber ferme la porte, Vettel se rabat sur Webber, et... Bon, je sais que je suis déjà entré dans les détails, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser de devoir répéter les faits pour les 2-3 nouveaux du fond. Horner fait entendre sa frustration, sans blâmer individuellement ses pilotes, mais Helmut Marko, responsable de la filière jeune chez Red Bull, critique publiquement Webber, l'accusant de ne pas avoir laissé à cette place à son équipier. Quelques heures plus tard, Horner revient sur ses mots et accuse à son tour Webber. Il est toujours difficile de donner clairement un coupable dans ce genre d'incident, mais il y a deux analyses qui ressortent de la part des experts, autres pilotes et ex-pilotes. La première est soit d'accuser les deux chenapantes de ne pas s'être laissé à cette place, la deuxième analyse accuse Vettel de s'être rabattu sur la droite en pleine ligne droite, alors qu'il n'avait pas terminé de dépasser Webber qui gardait sa ligne. C'est là que l'opinion publique se pose des questions sur les déclarations de l'équipe. Car l'Australien, en plus d'être un gaillard apprécié dans le paddock, était réputé pour être un pilote coriace à dépasser, mais tout aussi propre qu'exemple d'accrochage. Quant à Vettel, sa jeunesse et son manque d'expérience sont à nouveau critiqués, et beaucoup rappellent l'incident de Fuji en 2007. On questionne la partialité de Red Bull, même si Horner revient encore sur ses mots quelques jours plus tard, et assure que les deux pilotes ont un traitement similaire et le droit de se battre. Démonstration est faite au Canada, Vettel est quatrième, Webber cinquième. L'Australien, avec des gommes plus fraîches, revient rapidement en fin de course, et on lui demande de rester gentiment derrière pour éviter tout incident. Oui euh… Bon, je traduis. Alors oui, ils ont le droit de se battre, mais pas quand ils sont dans cet ordre. Quelques semaines plus tard, en Angleterre, Red Bull ramène deux nouvelles spécifications d'aileron avant, une pour chaque pilote. Mais celle de Vettel est endommagée pendant les essais et devient donc inutilisable. Red Bull décide alors d'enlever l'amélioration de la voiture de Webber pour la mettre sur celle de Vettel. Voilà. On hurle à nouveau au complot lorsque Vettel fait la pole position devant l'Australien. Ce dernier semble assez peu enjoué par ce résultat et se surpasse le dimanche, en dominant et gagnant la course, lâchant une nouvelle bombe à la radio. Fantastiques gars, c'est le numéro 2 driver, t'suis. Horner et Marco restent sur leur position et assurent que Webber n'est pas un numéro 2, mais que Vettel était en meilleure position au championnat et lui fallait la meilleure voiture possible pour reprendre du terrain sur les pilotes McLaren devant au championnat. Ben oui, c'est normal, on était presque à mi-saison et Vettel avait au moins… 13 points d'avance sur Webber. C'était plié. C'est la goutte de trop pour l'Australien qui est contacté pour remplacer Massach et Ferrari pour 2011. Ferrari étant Ferrari et étant même un bon ami d'Alonso, Webber trouve l'offre très intéressante, jusqu'à ce qu'on lui précise qu'Alonso et Kubica sont déjà sous contrat pour 2012 et que du coup il est question que d'un contrat d'une saison. Red Bull est sa maison depuis 4 ans et reste la meilleure option pour lui. Il décide alors de sortir les gros moyens. Une feuille à quatre quadrillée, un stylo plume et il écrit une longue lettre d'amour à Dietrich Mattheschitz, propriétaire de Red Bull, et il lui fait part de son mécontentement et demande des excuses publiques. Hop, elle fait quatre pages la lettre. Ah ! Ah ! Ensuite il y a… Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouais ça fait plus que quatre pages. Il était pas content. C'est une mine d'or ce bouquin. En vrai, c'est une mine d'or. Il y a plein d'infos dedans. Par contre… Bon c'est bien, il y a des images mais c'est pas écrit très gros. Quelques semaines plus tard, l'équipe publie un communiqué. Marco et Horner s'excusent de leurs accusations post-Istanbul et la saison se termine sans accro, mais les tensions sont toujours là. Vettel gagne le championnat et la saison 2011 est beaucoup plus calme. Vettel est au sommet de sa forme et domine la saison alors que la défaite de 2010 pèse sur Weber et les nouvelles gommes Pirelli ne lui sièguèrent. Mais on se rappelle d'un Grand Prix d'Angleterre où Weber revient dangereusement sur Vettel pour la deuxième place et ignore les consignes d'équipe lui demandant de rester bien attaché à la troisième place. L'année 2012 est plus disputée et Weber se retrouvera encore exclu de la lutte au titre à quelques courses la fin de saison. C'est désormais un duel Alonso-Vettel sous la pluie de Interlagos dernière manche de la saison. Vettel est arbonné au premier tour et se retrouve dernier. Il nous offre un festival de dépassement jusqu'à ce qu'il revienne sur Weber, mais l'Australien s'avérera être le pilote le plus coriace à dépasser. Pourquoi Weber ne trouvait pas la cartographie Multi12 ? C'est parce que… enfin… elle n'existe pas, c'est un message codé pour dire que la voiture numéro 1, celle de Vettel, termine devant la voiture numéro 2, celle de Weber et donc qu'il ne doit pas ralentir son équipier. A savoir exactement ce qu'il a fait. Difficile de savoir si Weber ne comprenait vraiment pas ou si l'âge l'avait vraiment rendu dur d'oreille, mais une chose est sûre, Vettel n'a pas apprécié du tout. Nous voilà donc au deuxième Grand Prix de la saison 2013 en Malaisie. Course marquée par une absurde usure des gommes et des températures difficiles pour les monoplaces et qui est menée par Weber devant Vettel. Les Red Bulls sont sous la menace des Mercedes de Hamilton et Rosberg et en fin de course, on demande à Simon et Garfunkel d'économiser leurs pneus, de diminuer leur régime moteur et d'utiliser la cartographie. 2021, c'est… C'est une nouvelle consigne d'équipe, la voiture numéro 2, celle de Weber, finira devant la voiture numéro 1, celle de Vettel. Mais Vettel oublie accidentellement de diminuer son régime moteur et d'économiser ses pneus et revient dramatiquement sur Weber et lui porte une attaque. Weber se défend agressivement. Vettel attaque comme si sa vie en dépendait et prend la tête. L'Allemand gagne la course et c'est un Weber fort mécontent qui monte sur le podium. Je veux une race aussi, mais au final, l'équipe a fait une décision, ce qu'on toujours dit avant le début de la race, c'est probablement ce qu'il va être. Nous regardons après les pneus, nous obtenons la carrière à l'endroit et à l'endroit, il a fait ses propres décisions aujourd'hui et nous aurons la protection comme usual, et c'est la façon qu'il va. Et vous pensez que vous pourriez compter son soutien en tant qu'un équipe pour votre propre championnat après la saison ? Pour être complètement honnête, je n'ai jamais eu de soutien de son côté. Donc j'ai beaucoup de soutien de l'équipe, et je pense que l'équipe nous soutient de l'autre en même manière. Je le respecte beaucoup comme un driver de race, mais je pense qu'il y a eu plus d'une occasion, ou occasions dans le passé, où il aurait pu aider l'équipe, et il n'y a pas. L'ambiance néfaste au sein de l'équipe est à son paroxysme, et l'arrivée d'une nouvelle réglementation technique pour 2014 encourage l'Australien à prendre sa retraite en fin de saison. Le reste de l'année se déroule plus ou moins sans accro, car la perspective de leur séparation donne une meilleure cohésion au duo. Pour son dernier Grand Prix, Weber termine deuxième derrière Vettel et devant Alonso, et après nous avoir offert un beau dernier tour de décélération sans son casque, il n'a aucun mal à exprimer que s'il est très déçu de ne pas avoir gagné, il est extrêmement fier de conclure sa carrière sur un podium, aux côtés de ceux qu'il définit comme les deux meilleurs pilotes de sa génération et deux hommes fort sympathiques. Tu n'as pas gagné avant ? Pas tant que toi. Ah oui. Et pour le numéro 2, le driver. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses? Oui, j'ai toujours frustré. On a eu beaucoup de plaisir sur ce côté du pit bull, mais sur ce côté, tu es un bon bloc. Merci beaucoup. Cheers. Thanks, mate. I'm not on the other one.